C'est un cours d'art de la table à la française, c'est bien ça. Devant nous il y a deux tables, on va y aller avec Cécile, et expliquez-nous ce qu'on va devoir faire pour l'exercice. Attention parce qu'Henri-Jean a l'œil. Très bien. Je vais retirer mon chapeau, il n'est pas très stade. Je vais partir de me faire passer pour le préfet des mœurs. Non mais non, c'est un trait d'union entre la cour du roi soleil et le XXIe siècle, c'est pas gagné. Donc, ici nous avons chacune une table avec Cécile, et il y a sept verres différents, c'est bien ça. Et combien d'assiettes différentes là ? Nous avons, ils sont presque tous la même taille, mais on a trois, quatre assiettes différentes. Donc, nous allons devoir faire quoi ? Moi je vais vous présenter toutes les deux un menu. Sur ce menu, il est marqué plusieurs plats, et ils ne sont pas dans le bon ordre. Donc c'est à vous déjà de décider quel est le bon ordre, et après vous allez toutes les deux mettre votre table. D'accord. Mais je vous demande de mettre une table plus mondaine, plus formelle. Et je vous demande, avec le même menu, de mettre une table plus familiale. Moi je suis familière, c'est ça ce que vous voulez dire ? Familiale, familiale. Familiale. Ah, familiale, d'accord, je veux bien. Bon, alors c'est parti. Nous avons donc du fromage, un filet de bœuf et des légumes. Je pense qu'on va commencer. Alors, sous le 14, il y avait cinq services. Le numéro 5 sera le dessert, ça c'est certain. Le numéro 4 ? Moi je voterais pour le potage en premier. Le potage, je pense que c'est logique. Alors, il faut qu'on... Tu ne veux pas ces assiettes, parce que je suis la femme. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On va peut-être mettre ça de côté. Ça va être un peu compliqué. Moi, je vais peut-être déjà prendre ça, pour vous. Il y a combien d'assiettes là ? Moi j'ai fait jupe, jupe, et j'ai fait... Genre ça me moustille. Et on ne casse pas la vaisselle. Je crois que c'est le service du patron en plus. Voilà, donc alors attends, ça c'est... Voilà, on va mettre ça ici, on ne va jamais y arriver. Pourquoi ce n'est pas marqué dessous, ne serait-ce que dessous ? Donc alors attends, ça c'est les petites assiettes. Il y en a trois ici. Ça c'est peut-être pour le fromage ? Ça c'est pour le pain, ça. Pour le pain ? Ça c'est... Le pain ça... C'est à gauche, je le savais, je le savais ! Je le savais ! Je le savais que c'était à gauche. Alors voilà, ensuite... C'est l'air ne m'en veut pas. Allez ! Non mais il y en a d'autres, regarde ici, parce que tu vois, il y a le café, il y a l'eau, il y a le... Alors, on commence par le potage. Ensuite, il doit y avoir... Le potage, c'est ça ici. Il est de bœuf, légumes, huit. C'est le potage, c'est celle-ci, voilà. La creuse. C'est des découvertes en plus. Il faudrait, oui, il faudrait peut-être là... Ah, je vais me chercher des couverts, alors. Ensuite... Oh là, mais attends, mais elles sont où les assiettes d'entrée, là ? Je ne vois pas les assiettes de... Oh, mais après, les couverts, moi, je n'ai jamais rien. Donc, mais alors, Tamiko, je ne crois pas, parce que là, les assiettes, elles sont toutes de la même taille, non ? Ah oui, mais si on regarde bien le menu, nous avons deux choses qu'on puisse manger sur la même assiette. La salade et le fromage. La salade et le fromage. Donc, voilà, il y a une assiette pour le potage. Une assiette pour le potage ? Une assiette ensuite pour... Qu'est-ce que tu mets après, d'abord ? Moi, je mets les huîtres, après. Toi, tu mets les huîtres, moi aussi, et après, la viande. Il y a quelque chose qui a chopé notre menu, c'est le poisson. Ah, le poisson, oui. Les huîtres, non ? Les huîtres ! Oui, mais ce n'est pas pareil. Donc, il n'y a pas de poisson ? Nous allons ajouter de poisson. Ok, on va prétendre qu'il y a un poisson sur le... D'accord, on rajoute un poisson, alors là, donc ça fait trois assiettes. Cécile, tu avances pas beaucoup. Il faut une table solide, hein ? Mais t'as déjà l'assiette, vas-y, prends ça l'assiette. Non, tu ne les passes pas, c'est pas sympa. Alors, voilà, donc il y a une assiette pour le filet de bœuf, une assiette pour les huîtres, une assiette pour le poisson. Moi, j'en ai que deux. Une assiette pour la salade et le fromage sur la même assiette. C'est de l'argenterie, tout de même. Donc là, il y a deux sortes de cuillères à soupe, il y a trois paires de couteaux différentes, et trois paires de fourchettes aussi différentes. Alors, le couteau à poisson est là, ça, c'est des couteaux à viande, non ? Oui, très bien, c'est un laïol. Ça, c'est pour le fromage, il est plus petit ? Oui. Ok, bon, voilà, je l'en ai bien. Ça, le couteau à fromage, c'est là où, je crois. Alors, à droite, il y a la cuillère. Attends, je mets la cuillère à dessert, ici, comme ça. D'abord la cuillère, après le couteau, pour qu'on puisse prendre d'abord le couteau. Et la cuillère à potage ? Elle est la cuillère à potage ? Attends, d'abord, je mets le petit chien, pour ne pas salir avec le couteau. Voilà, avec le couteau, c'est à droite, déjà, c'est mieux. Merci. Alors, on commence par le couteau. Parce qu'on va commencer par le poisson, donc on va mettre d'abord le poisson. Les jutres d'abord. Voilà. La cuillère. La cuillère, c'est à droite. À droite. En France, on le met dans ce sens-là. Alors, voilà, ça n'est jamais... C'est une bambée dans quel sens ? En France, quand on dîne chez nous, c'est toujours bambé de là-haut. Donc ça, c'est très bien. On va les initiales de famille sur... Voilà. Et à gauche, la fourchette. Principal. Principal, la grande. Ensuite, la fourchette à poisson. Et la petite, petite. Et ça, c'est la fourchette à salade. La fourchette à salade, est-ce que je la mets là ? Où est-ce que je la mets là, Namiko ? Là ? Moi, je la mettrais en haut. Est-ce que vous pensez ? Oui, en haut ? Oui. Moi, je mange la salade avant, après. Avec le fromage. Non, mais dans ce cas-là... Le couteau à fromage est en haut. Ah, d'accord. Bon, mais là, c'est mieux. Même pas de bon sens. Voilà, comme ça. On va prendre sa leçon, c'est tout. Voilà. Donc nous avons à gauche, deux couverts, dont un couvert à poisson. À droite, deux couteaux et une cuillère à potage. C'est un petit rond de serviette, là. On va s'en mettre pas à la table, là, mais... Non, c'est un peu petit. On reçoit le cours diplomatique, 1200 couverts à la grande... Ma petite salière et ma petite... Non, mais ça va, genre, bon... La petite salière et la petite poivrière, ça se met là, non ? Très bien. Voilà. Et... Les verres ? Aïe, alors les verres. C'est bien, elle vous laisse faire tout le travail, hein ? Mais écoutez, je suis la fille, quand même. Bon, on va se dépêcher un peu, quand même, là. Si, voilà, tout va bien. Les bonnes manières, c'est pas gagné. On est d'accord. Non, vin rouge et vin blanc. Alors, je sais que le verre d'eau, c'est le plus grand. C'est le grand. Donc ça a mal l'air d'être celui-là. Je crois qu'il faut les mettre dans un ordre spécial, aussi. Ah oui, mais oui, normalement... Attends, moi, je vais un peu te débarrasser, parce qu'on n'est pas au café. Donc là, c'est le verre de vin rouge, à mon avis, et le verre de vin blanc, c'est celui qui est encore plus petit. C'est celui-là. C'est tout petit. Alors, attendons. C'est très intéressant ce que vous faites, parce que ça, c'est plutôt la façon aux Etats-Unis et en Angleterre. Ah. Comme il est vert à côté. Ah, non, non, mais au-dessus. Tout à fait, en France, on le met... Donc les verres, on les met au milieu. Moi, je ferais comme toi, là. De toute façon, je vous avais mis personne à dîner. Il n'y a pas une sorte de triangle, on ne fait pas des petits motifs, après ? Si, nous avons le champagne, on le met derrière. D'accord. C'est pour le dessert. Ensuite, cognac. Cognac, je sais lequel c'est. C'est celui-là devant toi. Celui-là, hein ? Celui-là ? Non. Moi, je pensais celui-là. Ah oui, c'est le rond, quoi, celui-là. Mais la question, est-ce qu'on met déjà le verre de cognac sur la table ? Non, c'est avec le café. Ça vient plus tard. Donc ça, on le met au-dessus, vous l'avez dit, au-dessus. La coupe. La coupe. La flûte. La flûte. Alors, le verre d'eau. Le verre de vin rouge, le verre de vin blanc. La flûte à champagne. Le café, voilà, sur notre table, la flûte à champagne, le verre de cognac, c'est pour après, c'est quand même pour ceux qui... C'est du gros verre qui est là. Il y a d'autres verres, encore. Alors, le gros verre, mais c'était pour nous piéger, en fait. La dégustation, ça. Oui, c'est à fait. C'était des trucs, des malhonnêtetés de Tamiko, voilà. Ah oui, mais après, on aurait dû débarrasser. Donc, comme il a bien expliqué, le café, il vaut mieux garder le café pour après. D'accord. Ceci, tu débarrasses, c'est gentille. Ah, d'accord. Alors, je vous ai demandé de faire une table plus mondiale et cela, c'est plus familial. Oui, moi, c'est... Même s'il est très joli et j'aime beaucoup mon petit chat, mais ce petit chat, c'est un porte-couteau et cela présente le fait qu'on ne va pas changer les couverts chaque fois et on n'a pas envie de salir la nappe. Donc, ici, comme nous allons changer le couvert chaque fois, on n'a pas besoin d'utiliser le sou, le porte-couteau. Tout à fait. Et dans un dîner plus entre familles, nous pouvons utiliser notre petite chose. Pour une seule chose, tout à fait. C'est la même chose pour la porte-serviette. La porte-serviette, ça ne s'utilise jamais dans un dîner mondain, mais au début, c'était vraiment pour chaque personne de marquer leur nom sur la porte-serviette. Donc, entre familles, vous pouvez retrouver votre serviette. Ça ne se fait pas, ça. Ça ne se fait pas. Ça, c'est un gag. Ça ne se fait pas. Donc, ensuite, alors... Alors, nous avons le... OK, pour les huîtres, malheureusement, nous n'avons pas la petite fourchette pour les huîtres. Mais d'habitude, toutes les fourchettes, comme vous avez bien fait, sont placées à gauche, sauf la fourchette pour les huîtres, ou la petite couteau. C'est le seul. Vous saviez ça ? À droite. Henri-Jean, vous saviez ? La fourchette à huîtres, c'est à droite avec les couteaux. J'ai un moment de distraction, pardon. Henri-Jean, c'est pas grave pour la fourchette à huîtres, à droite. Très bien, à droite. Et maintenant, pourquoi avez-vous metté les fourchettes de ce côté-là ? Pour avoir, je ne sais pas, pour les prendre de la main gauche ? Oui, parce qu'on utilise la main gauche pour prendre le dîner, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Mais regarde bien celui-là. Ah, ça, c'est la fourchette à salade qui nous a piégés. Oui, mais s'il a la tranche de ce côté-là, ça veut dire qu'il vient ici. Ah, donc on va la mettre dans l'autre sens. Ah là là, dedans. Dans l'autre sens. Donc là, ça, c'est la fourchette à salade qui va avec le couteau à fromage et qu'on met le dèche. En fait, la fourchette pour la salade, d'habitude, elle se retrouve ici. Après la fourchette, là, c'est trop compliqué. Mais tous les couverts qui se retrouvent en eau sont les couverts pour le fromage et les couverts pour le dessert. Mais je préfère, dans les soirées plus mondiales, qu'on ne met pas les fourchettes et les couillères pour le dessert. On les amène après. On amène après avec une boule de rince-doigts, ce qui est vraiment une vraie rince-doigts, pas les petites lingettes. Et on amène les couverts avec. D'accord ? D'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc le poisson, elle est très, très, très bien. Oui, oui, le reste, c'est très bien. C'est bon ? La serviette. Ils disent que souvent, la serviette pour le déjeuner, on a le droit de mettre la serviette sur l'assiette. Mais pour les dîners, c'est toujours à gauche. Et souvent, on trouve les serviettes dans les verres, mais ça, c'est uniquement au restaurant. Tout à fait. Ça, on ne se fait jamais à la maison. Alors, on a quelle note ? Je vous donne... 17 sur 20 ? Merci, Tamito. Je vous en prie. On va reprendre la place, mais on a fait du retard. Alors.